Le 29 décembre 2013, la vie de Michael Schumacher a changé à tout jamais. Ce jour-là, le septuple champion du monde de Formule 1 séjournait à la station de Skinnery Bell, dans les Alpes. Accompagné de son fils Mick, il pratiquait du hors-piste lorsqu'il avait été victime d'un terrible accident. Le choc avait été tellement violent, que le casque de protection du pilote s'était brisé en plusieurs morceaux. Même s'il avait rapidement été pris en charge par les secours, ces derniers n'étaient pas parvenus à le remettre totalement sur pied. Après plusieurs mois passés dans le coma, il s'était ainsi réveillé avec de lourdes séquelles sur lesquelles ses proches ne se sont jamais vraiment épanchés. En effet Corinna, l'épouse du pilote, veille à ce qu'aucune information ne filtre à son sujet. Mais c'est à la surprise générale qu'elle a accepté de participer à un documentaire diffusé sur Netflix le 15 septembre prochain. Dans ce dernier, elle y fait une révélation de taille concernant l'accident de son mari. Les fans de Michael Schumacher l'ignorent sûrement, mais le papa de Gina et Mick ne devaient même pas se trouver à la montagne à ce moment-là. Comme l'a révélé Corinna dans un extrait repéré par Femme Actuelle, il voulait changer de destination à la dernière minute. Peu avant l'accident à Meribel, il m'a dit « La neige n'est pas idéale. On pourrait aller à Dubaï faire du parachutisme ». C'est rappelé la mère de famille. Malheureusement, ils avaient refusé de changer leur plan. Je n'ai jamais accusé Dieu pour ce qu'il s'est passé. C'était juste de la malchance. « Comme cela pourrait arriver à n'importe qui », a déploré Corinna. La cavalière ne le cache pas, elle aimerait tant retrouver l'homme qu'elle a épousé le 1er août 1995. Mais même s'il n'est plus totalement celui qu'il a été, elle ne quitterait ses côtés pour rien au monde. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille. Notre lien, rapporte-t-elle, en larmes, dans le documentaire de Netflix. Reste à savoir si son époux pourra un jour retrouver toutes ses facultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada